La rentrée sera économique ou ne sera pas, c'était le maître mot de la conférence qu'a tenu ce jeudi le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Évelyne-Robert-Cadalbert. Tout d'abord, 1000 emplois supplémentaires avec l'arrivée du nouveau siège social de Mercedes France à Montigny-le-Bretonneux. La pose de la fameuse étoile emblème de la marque est fixée à la fin novembre. Toujours des emplois supplémentaires, cette fois du côté du Crédit Agricole. Une extension est prévue pour accueillir 1000 salariés en plus. La pose de la première pierre à Guyancourt qui lancera le chantier est fixé au 22 octobre. Autre nouvelle, elle concerne le technocentre Renault à Guyancourt. Un projet de rapprochement des sites franciliens vers le pôle yvelinois est envisagé. Cela semble se confirmer. Des collaborateurs du site de Rueil-Malmaison devraient commencer à arriver. Enfin, la vente des terrains pour la création de l'école d'ingénieurs Estaca à Montigny a été signée à la fin du mois d'août. La pose du premier arbre, symbole là encore du lancement du chantier, est prévue le 15 novembre. Les jeunes, une priorité pour le président de l'agglomération qui s'est fixé un objectif très ambitieux. Qu'aucun jeune Saint-Quentinois ne sorte du système scolaire sans un contrat. C'est une logique atteignable, estime-t-il. Tout le monde, c'est-à-dire d'abord le tissu économique de Saint-Quentin-en-Vine, avec des acteurs, le club FAS, qui effectivement travaillent dans l'insertion des jeunes dans l'entreprise. On fait en sorte que tous les contrats d'apprentissage puissent effectivement trouver des entreprises. On fait que les emplois d'avenir, que l'école de la deuxième chance, que Pôle emploi, tout le monde avec la cité des métiers, sous l'égide importante de la mission locale, qui fait un excellent travail aujourd'hui, travaille ensemble. Des bonnes nouvelles qui ne font pas oublier deux dossiers sociaux du moment. La session de Reware, le centre informatique d'Areva à Guyancourt, les syndicats sont très mobilisés sur la question et la restructuration du groupe EADS, implantée notamment à la Clé-Saint-Pierre à Elancourt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !